Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu comment créer une formation et c'était quand même très facile à faire. Il suffit simplement déjà d'avoir un compte formateur. Vous venez au niveau de cours et là, vous venez sur Nouveaux cours ici et vous pouvez directement créer votre cours. Nous avons déjà créé un cours tout à l'heure que nous avons nommé Apprends les bases indispensables du langage HTML5. Donc, on peut cliquer sur Modifier et là, ça nous ramène au niveau du cours. Nous avons mis les informations de la page d'accueil. Tout cela est bon. Maintenant, le tarif de notre cours, on peut définir cela rapidement. Alors, je suppose que nous voulons que notre prix soit en euros, donc on laisse en euros, sinon on peut aller aussi en dollars. Donc, on laisse en euros pour l'instant. Donc, le tarif promotionnel, c'est le prix qui va s'afficher, le prix auquel l'utilisateur va payer le cours. Le tarif régulier, c'est le tarif sans promotion. Donc, voilà. Donc, ce que nous allons commencer par faire, nous allons dire que le cours, on va le vendre. Déjà, il faut qu'on aille voir les marges de prix. Donc, quand je viens sur Modifier ici, je vais au niveau de formule et là, je vois que je peux définir un tarif entre 9 et 199.99. Donc, du coup, je vais commencer. Je vais peut-être dire que je vais vendre le contenu à 9.99 et le tarif régulier, je fiche cela. Alors, je suppose que le tarif régulier, c'est, allez, on descend un peu, c'est 199 par exemple. Donc, là, c'est bon. On fait Sauvegarder et on revient sur la prévisualisation. Donc, je viens au niveau de page d'accueil, Aperçu. Et là, on voit bien le prix qui est affiché, ok? Qui est bien conforme au prix que nous avons indiqué tout à l'heure. Le tarif promotionnel, le tarif plein, c'est ce que nous voyons ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, on vient de définir le prix. Maintenant, nous allons également ajouter des messages, ok? Quand un utilisateur va payer notre cours, le message de bienvenue qu'on veut lui envoyer. Alors, si vous ne voulez pas lui envoyer de message, vous laissez ce champ vide tout simplement, ok? Et là aussi, quand il va finir de suivre la formation, le message de remerciement qu'on va lui envoyer également, voilà, pour ça, pour le temps qu'il a passé sur notre contenu, ok? Donc, moi, ce que je vais faire, je vais rapidement mettre du contenu là. Donc, j'ai déjà préparé tout ça. Donc, je le mets là tout simplement, ok? C'est un message qui sera automatique. Donc, dès que l'utilisateur paye le cours systématiquement, il va recevoir ce message-là. Maintenant, lorsqu'il va finir de suivre le cours, automatiquement, on va lui envoyer ce message également. Donc, ce n'est pas à vous qui le faites, c'est le système qui va le faire automatiquement. À vous simplement de définir directement ici les messages que vous souhaitez envoyer et tout est bon. Une fois que c'est fait, vous faites sauvegarder ici. Et là, c'est bon. C'est sauvegarder. Donc, voilà. Donc, dans cette partie, nous avons vu comment définir le tarif de notre formation. Donc là, c'est bien. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.